Salut, c'est Pablo et vous êtes sur Europocket. C'est parti! Aujourd'hui, c'est vendredi, presque le week-end, presque le moment de boire un verre entre amis. Donc, nous allons parler de la consommation d'alcool. Durant une soirée bien arrosée, t'es-tu déjà demandé si tu buvais trop, si ta consommation n'était pas trop excessive, si ce n'était pas dangereux pour ta santé? Pour vous aider, nous allons retrouver Pablo, pas moins, un autre, qui nous a rapporté un reportage sur le sujet tourné dans les rues de Londres. Un reportage à consommer avec modération. On regarde! 10 unités par semaine est le limité pour les femmes, et 10 unités par semaine est une bouteille de wine. Donc, je suis allé dans les rues de Londres pour voir si ce n'était pas le cas. J'ai aussi rencontré un représentant d'un groupe de l'alcool et j'ai essayé de parler avec un représentant de la productora de la meilleure des drinkes. Ils n'ont pas puissé commenter. En la physique, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as de la semaine? Depends. En l'invierne, moins. En l'invierne, maintenant, avec le bon temps. Une cervelle chaque deux jours. Je dirais que je mange trois à quatre jours par semaine. Je... Je pense que je mange beaucoup, plus que je devrais. Tous les jours, probablement, dans les trois derniers années, je ne mangeais pas de sept jours que je ne mange. En l'invierne, je mange trois jours par semaine. Je mange des jours que je mange une, mais après la semaine, je mange le double. En l'invierne, je mange des trois jours par semaine. En l'invierne, je mange des trois jours par semaine par semaine. Je mange beaucoup, merci à Dieu, parce que j'ai beaucoup beaucoup d'alcool. Je mange pas souvent, mais quand je mange, je mange un peu. Je pense que c'est un peu de cinq ou six pints par semaine. En l'invier, je mange pas moins plus de 20. IES en l'invierne de 2 heures par semaine. personnellement, je mange un peu de béton par semaine. Je mange plein d'alcool par semaine par semaine par semaine. Si j fluffer, j'ai le plus mes quichten. Je mange un peu plus. Je mange moins que leant plus de TON aujourd'hui. En l'invier, j'ai dépendamment... Les gens n'ont pas conscience de l'alcool et je crois que c'est important qu'on a commencé à parler de ça. Et je pense que c'est un problème ici en l'Université ? Je pense que c'est un problème ici en l'Université ? Je pense que c'est un problème de bingé. Je pense que c'est un problème de bingé. Je pense que les gens ne drinkent pas ici que dans le pays du pays, ou est-ce que c'est le même type de bingé ? Je pense qu'ils ne drinkent plus vite ici, mais ils sont obligés à... Les clubs shut down early, et ils n'ont pas de choix. Et ils commencent à aller plus vite dans le pays du pays. Je pense que l'Université a un problème de bingé. Je pense qu'il y a des différentes issues. Il y a des structures, par exemple, l'availabilité d'alcool, le fait qu'on vit dans un environnement qui est complètement saturé de drinks et d'advertisement, et les jeunes semblent être très motivés par ça. Mais aussi, je pense qu'il y a des choses culturelles. Je pense que je suis un peu warye de la comparaison de l'Europe, parce que, évidemment, ça dépendait de l'histoire de l'alcool et de l'alcool. Je sais qu'il y a des efforts dans le pays de l'alcool. Je sais qu'il y a des efforts dans le pays de l'alcool, et qu'il y a un peu plus d'alcool. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'examples que nous avons set pour les enfants de l'alcool, de comment on doit construire notre relation avec l'alcool. Et comme ça, nous n'aurons pas un exemple très bon. OK. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi, pour plus d'infos européennes sur Europocket. Ciao !